Générique 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 Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jacky qui vous présente au moins le 1812e JLPP depuis le début de l'humanité tout entière. Applaudissements, mon public est là. C'est magnifique. Mes invités sont là. Applaudissements pour mes trois invités. Vous pouvez vous applaudir vous-même, bien sûr. Tu sais pas ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il fait de l'accordéon. Ah, excellente réponse de Cédric Vizcaille. Bon bah puisque t'as parlé, je vais te présenter en premier, non ? T'as dit quoi, putain ? Oh non, ça se dit pas. Excusez-moi le CSA. Il y a quand même 34 millions de téléspectateurs qui disent flûte, zut, frotte. Flûte, zut et crotte. Alors Cédric Vizcaille, il y a pas du sport s'il vous plaît. Ouais ! T'as vu un peu ? Ah comment je suis pas soutenu ? Sérieusement. Donc toi, tu es là pour deux choses. Voir trois, on va revenir après. Blitz ! Alors c'est un manga ? Oui, c'est un manga. Tu es créateur de ce manga ? Je suis créateur de ce manga, scénariste aussi du volume 1. Oui, tu es créateur et co-scénariste. Oui, tout à fait. C'est la première fois donc tu fais ça ? Alors c'est la première... Peut-être la dernière, non ? Ah bah je sais pas, ça va dépendre du public pour le coup. Non, non mais c'est bien, c'est super. Mais ouais, en tout cas c'est la première fois et ça demande beaucoup de travail. Oui, on en parle tout à l'heure. Ah oui, avec plaisir. Et qu'est-ce qui se passe le 7 mars, Cédric Vizcaille ? Et bien le 7 mars, il y a notre événement Magic à Monaco. Ah oui. Monaco Anime Game International Conferences. Ce qui veut dire Magic, c'est ça ? Voilà. Sur la pop culture, les mangas, dessins animés, etc. Etc, voilà. Bravo à Cédric Vizcaille ! Merci, merci beaucoup. On se sent soutenus dans ce studio, ça a été plaisir. Ah oui, en plus tu as un blouson Olive et Tom. Oui. C'est l'officiel ? C'est l'officiel, et ils sont toujours en forme comme tu le sais. Oui, c'est bien. C'est l'officiel. J'ai mis la version black, parce que je me suis dit que voilà, c'était quand même une émission de qualité, donc je n'allais pas mettre la version trop sportive. Merci Cédric, tu veux revenir quand tu veux. Merci. Très bien. C'est un plaisir. Jake Calypso ! Autant vous dire que ce n'est pas son vrai nom. Non, du tout. C'est un nom d'emprunt. Toi, tu es le roi du rock'n'roll, du rockabilly. Je ne sais pas, dans le Pas-de-Calais, oui. Pourquoi tu es dans le Pas-de-Calais ? Dans la France entière, tu crois ? Ah, tu es j'ti ? D'accord. Donc ton dernier album s'appelle My Foreign Love. My Foreign Love. Applaudissements pour Jake Calypso ! Yeah ! Mais enfin, un véritable accordéoniste, le vrai, le pur, non ? Oui, on peut dire ça. C'est Damien. Damien Michel ? C'est ça. Damien c'est ton prénom, Michel c'est ton nom. Tout à fait. Applaudissements pour Damien Michel. Merci. Tu étais déjà venu Damien Michel ? Oui. Tu avais sorti un EP avec justement des mangas. Un medley manga repris à l'accordéon, en version latino, méringuez. Voilà, ce sont donc les hasards de la programmation, de personnes qui s'intéressent au manga. Mais là c'est pas manga ce que tu sors. Là c'est pas un manga. C'est un titre. Oui, enfin je t'ai changé de nom, enfin pas vraiment. DJ Dam, c'est plus moderne. Oui, c'est mon nom. DJ Dam. Voilà, parce que je suis aussi DJ à côté, donc ça c'est une version très, assez dense. Voilà. À l'accordéon. À l'accordéon. Oui, t'as l'air vachement dense comme mec. Toi tu vas te prouver parce que tu vas devoir danser tout à l'heure. Oui. Applaudissements pour DJ Dam. Je sais que je vais devoir faire aussi. Oui, toi aussi, toi aussi. Ah bah oui. Vous allez faire des jeux. C'est un très beau spectacle. Oui, vous allez faire des jeux. Donc avec 10 jeux, il y aura un gagnant et deux perdants. D'accord. Voilà. Enfin moi je suis là pour gagner. C'est la deuxième fois que tu dis putain. Ah mais non. Est-ce que je peux dire plus qu'il y a une con ? Oui voilà, ça passe mieux. Ça passe mieux. C'est quoi l'accent Monégas ? Je ne pense pas qu'il y ait un accent Monégas. Non, non, c'est ça, c'est dommage. Non, non. Bon, je ne sais pas si c'est dommage. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Donc le gagnant de ces jeux, parce qu'il y aura un gagnant, gagnera quand même une photo dédicacée de la sublimissime Emma Stone. C'est génial, non ? Très très belle. Et c'est donc David, le réalisateur du GPP, qui donnera le nom du gagnant à la fin de l'émission. David, est-ce que tu es prêt ? Bonjour. J'ai vu qu'il est sur le cou. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est à fond. 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 La voix fait à fond. Bon, j'ai tout dit. On peut démarrer ? Avec plaisir. Première séquence. Donc ça va être la blague. Avant chaque séquence, il y a juste qu'on appelle l'essuie-glace. Jingle l'essuie-glace. Vous êtes très très bien, l'essuie-glace et toi. Pourtant, on a travaillé. Oui, oui. C'est vrai. La blague. Tadam ! Qu'est-ce qu'un steak qui n'en est pas un ? Qu'est-ce qu'un steak qui n'en est pas un ? Damien ? Jay ? Vas-y. Une pastèque. Ah, c'est vrai que ça a le mot. Une pastèque. C'est très très bête. Oui, oui, j'aime bien. C'est à mon niveau, je suis désolé. Ah oui, ça me fait rire, moi. Merci. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et toi alors, DJ Dam ? Alors, que fait Toto autour de son école ? Pourquoi il court autour de son école, par contre ? C'est pour ça que tu t'en soumets plus tout à l'heure ? Oui, parce que je l'avais noté, mais... Il avait besoin de redire ça. Que fait Toto autour de son école ? Alors, il fait quoi ? Il poursuit ses études. Oui, c'était bien à l'appel de t'en souvenir de celle-là. Non, mais... Elle est aussi bête chrétienne, Omar. Oui, je pense que d'ailleurs c'est un gage de qualité. Oui, c'est super intéressant, Fédric. Et toi ? On va rester dans le domaine scolaire. Quel est le comble pour un mathématicien ? Oulala, j'ai très peur derrière un jeu de mots là. Vas-y. C'est se faire piquer sa moitié par un tiers dans un quart. Oh ! C'est beau ! Trois jeux de mots. Tu peux le faire, Cédric ? Trois jeux de mots en New South Wales ? C'est magnifique. Je pense que là, ça reste dans les annales. Ah ouais. C'est le cas de le dire. Non, non. Non commente. Tu as bien eu l'entrée des pertes. C'est plus qu'une perte. Excuse-moi, mais là, on atteint un niveau incroyable. Allez hop, on continue. Allez, on part. Mais ça y est comme ça. Jérick, est-ce que tu as, en dehors de chanteur, un talent caché ? Un talent caché ? Que je dois faire devant la caméra, c'est ça ? Oui, oui. Est-ce que je peux emprunter le micro ? Non. Non. Si, si tu veux. Tu veux bien, on me prend. Qu'est-ce que tu vas me faire, Jérick ? Le talent caché ? Oui, c'est parce que, quand je suis en concert, je fais ce qu'on appelle des floating songs. Floating songs, oui. C'est des trucs mongols ou tibétains. Et les gens me disent, mais comment tu fais ça ? C'est tout simple. Tu vas le faire devant les caméras qui sont là. On va faire les floating songs. Il va faire un truc mongol. Vas-y. C'est très très bien. Tu sais le faire ? Non, pas du tout. On commence direct avec le mec qui est au taquet. Est-ce que moi, vous allez rigoler ? Tu fais ça sur scène ? Oui, je fais ça sur scène. Non, je ne mets jamais. Pardon ? Tu fais ça ou pas ? Certains puristes, oui. C'est certain. Et toi ? Ça ouvre pour les gens qui sont quand même ouverts sur la musique du monde. Oui, ça fait bien. Même dans le rock and roll. Et toi, tu vas faire quoi ? Moi, je suis escroc. Oui, je ne sais pas si c'est… Je ne sais pas si c'est un talent. Qu'est-ce que j'ai fait devant la caméra ? Oui, oui, c'est ça. Oui, la télé va me se mettre devant la caméra. Merci. Allez, DJ Dame. Alors, je fais bouger mes oreilles. Vas-y. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. T'as rien à faire ça ? Même à côté de… Non, monsieur… Non, non, mais moi, je ne sais pas faire ça. J'ai l'air de… Ça, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, alors attends. Tu sais, j'étais venu une fois, j'avais fait un KMMA. Parce que je fais des KMMA. Et maintenant, parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes. Les gens, ils aiment bien Végéta aussi. Je suis capable de faire le Final Flash de Végéta. Final Flash. C'est quoi le Final Flash ? C'est quoi le Final Flash ? C'est comme ça. Final Flash ! Ah oui, je me souviens de ça, oui. Et voilà. Très, très bien. Vous voulez qu'on applaudit si c'est capable de faire ça ? Cédric. Je pense que chez Actors Studio, ils m'ont repéré. Ça demande un entraînement très intensif, non ? Et là, je n'ai pas voulu détruire le studio. Tu peux également détruire le studio. Ah oui, si je le fais vraiment. Un autre jour. Ça va. Continue. Non, vous n'êtes pas obligé de faire… Ah si, si. Je suis musicien. Maintenant, vous allez danser. Tiens, on va démarrer par toi. Est-ce que tu es DJ ? Ouais, non, mais… Non. Regarde bien ta caméra. Je ne sais pas sur quelle musique tu vas lancer. Tu es prêt ? Ah, on n'est pas au courant, d'accord. Oui, musique. Non, je suis au courant de rien, moi. Ah, c'est bien ça ! Ah, il y a du travail ! Ah oui, tu as encore beaucoup de travail pour danser ça. Le plan, c'est de nous le tuer sur place en fait. Ça va DJ ? Pas trop fatigué ? Si, si, si. Brête-toi Cédric. Je sens que c'est vrai, tu vas sonner à fond. T'as un bon problème, c'est que… Je sais. Avec son blouson, Olivier Tom. Je sais quoi. Je ne sais pas sur quelle musique tu vas tomber. Attends, je remonte le col, cantonal. Non, non, attends, on va voir. Ah ouais ! Ah oui, ça oui ! Ça c'est bien pour danser. C'est magnifique. Ah ouais ! Allez, il est bon, il est bon, il est bon. Tiens le bon bout, là. Je peux emballer, regarde. Tu fais chaud, là. Je sais pas si je fais mes péchos, par contre, mais… Ouais ! T'as toi bien. Merci, merci. À toi, Jake. Mon dieu ! Tu danses sur scène, non ? Euh… Rarement. Rarement, oui. Regarde ta caméra. Tu es prêt ? Concentre-toi. Voilà. C'est une épreuve extrêmement importante. Regarde, d'un seul coup, tu as des ailes. Vas-y. Allez, allez. T'es prêt ? Ah oui ! On va au sud, on va au sud ! Oh, c'est bien. Regarde ta caméra, on va voir. Jack Moran, l'aventurier ! Oh, il est à mort ! Ah oui, oui ! Ouais ! C'est très très bon, hein ! Mais c'est mon époque, hein ! Bah, oui ! Un peu après, quand même, ça. J'adore ! Eh ben, j'avais 20 ans ! Ouais ! C'était bien, non ? Ah ouais ! Génial ! Bon, ça vous a plu ? Génial ! On continue, alors ? Allez, hop ! Essuie-glace ! Ils sont bien tes essuie-glaces ! Oh, il y a une speedry dans cette émission ! Bon, mime ! Bon, on va démarrer par toi, tu vas mimer ! Et les deux autres vont devoir trouver ce que c'est ! D'accord ! C'est donc un tirage au sort de Jake Calypcho ! Oh ! Et il en prend deux, lui, il t'en prend qu'un ! Escroc ! Oui, lui aussi, il est escroc ! Tout le monde est escroc aussi ! D'accord ! Oh, tu peux rester ! Oui ! Oui, parce que c'est mieux ! C'était un métier ! Couturier ! Oui, bravo ! J'ai déjà fait que tu sécoudres ! Je l'ai pas eu ! Est-ce que tu sais coudre ? Euh... Non, pas vraiment ! Non, mais tu t'es bien débrouillé ! Ah oui, oui ! Non, non, c'était bien ! C'est parfait ! DJ ! Damn ! Oui ! Eh, regarde pas ! Oh ! Quoi ? Oh ben ça, c'est... Oui, c'est pour moi, ça ! Oui, oui ! Ben, fais-le là ! Debout, là, derrière ta chaise ! Ouais ! Vas-y ! Alors, je vais pas le faire, hein ! Ben, tu vas faire quand même ! C'est pas mon époque, ça ! Oui, oui, oui ! Si, fais un peu ! Twist ! Oui, t'as un seul twist ! C'était plus pour toi ! C'est pour moi ! Alors là, on est trop fort ! Ah ouais ! Mais Cédric, tu vas t'en sortir ! Il en reste qu'un ! Franchement, je t'ai pas suivi ! Hop, comme il y en a qu'un ! Hop, regarde ! Oh non, mais pourquoi c'est moi qui fais des trucs compliqués ? Pourquoi compliqué ? Pas compliqué ! Ah ! Dentiste ! Ben voilà ! Merci, les gars ! Je suis sûr que t'as fait lente ! Moi, ça fait plaisir d'avoir des mecs qui ont fait des jours comme ça, parce que... T'as été lenteu sur ta vie, toi, non ? Ah ouais, ouais ! J'y suis allé, mais... Arracheur dedans, non ? Un peu ? Je suis pas menteur ! Ah bon ? Allez ! Hop ! Essuie-glace ! J'ai le pépé jusqu'à 17h54, ça continue ! Maintenant, vous allez dessiner chacun de votre tour ! De mieux en mieux ! Oui, c'est vrai ! Viens avec moi ! On va crescendo ! Non, on augmente le level, il n'y a pas de problème ! Excuse-moi, quand on fait des mangas, on s'est dessiné un peu quand même ! J'écris moi ça, tu sais ! Oui ! Ou tu juges les dessins des autres, alors ? C'est ça ! Ouais ! Je suis frustré, donc... Hop ! De quel côté tu veux dessiner ? Là ou là ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et bien là ! Tiens ! Là ? Taquons le marqueur ! Voilà ! Attends, je vais regarder quand même, je vais les aider ! Vas-y, top chrono ! Ouais ! Et t'appuisses par là qu'on voit quand même le panneau ! Alors ! Faut savoir ce que c'est quand même pour les aider ! Ah ouais ! Ouais ! Un cadeau ! Non, non ! Faut que tu fasses des... Ouais ! C'est un truc assez utile où on met des choses ! Un panier ! Non ! Voilà ce qu'on met, regardez ! Ça ! Voilà ! C'est quoi ? On peut le mettre dans sa poche antérieure ! Ah oui, attends ! Et puis c'est des trucs ronds... Qu'on met dans un... Si je vous dis ce que c'est, vous allez trouver ça ! Des pièces ! C'est donc un... Un porte-monnaie ! Un porte-monnaie ! Bravo, c'est Bric ! Ah ! Ah ! C'est vrai qu'il est pas terrible ! Non, non, c'était super ! C'est moi qu'on puisse dire, oui ! Non, c'était génial ! Qui a vu ce génial ? Ouais, oui, c'était génial ! Viens là, Cédric ! Cédric, tu as fait des beaux-arts, tu vois ! Ah oui, oui ! C'est très connu, d'ailleurs ! Je suis connu pour ça ! Newton ! Oh, son blouson, Olivier Tom ! Il est magnifique ! Oh, putain ! Il a encore dit putain ! Ah, pardon ! Ça fait 10 fois qu'il est putain ! Bon, allez ! Excusez-moi de vous demander pardon ! Tu pourrais faire là ou là ? Ah ben là, parce que je suis droitier, tu sais ! Non, je sais pas ! Bon, c'est pas grave ! Attends ! Mets-toi bien de côté, quand même ! Ah oui ! Que les téléspectateurs voient le dessin ! Ah, attends ! Vous êtes prêts, les autres ? Ça va être compliqué pour lui ! Ah non ! Bah oui ! Regardez ! Une fourmi ? Non, plus grand ! Oui, c'est un insecte ! Un scarabée ? Un coccinelle ! Non, non ! Un coccinelle ! Non, c'est vrai que ça fait plus coccinelle ! Ah, il rigole lui-même ! Attends ! Il rigole lui-même ! Attends ! Attends, je vais me faire une tête ! Attendez, je peux pas parler, je peux pas parler ! Ça démarre par un... Ah, regarde ! Une araignée ? Une araignée ! Voilà ! C'est les yeux de l'araignée, ça ? Mais non, c'est Spider-Man ! C'est pas vrai ! C'est un magnifique Spider-Man ! Bon... Oui, c'est un Spider-Man ! Bah voilà ! Oui ! Merci les gars d'avoir trouvé ! Parce que je reconnais que c'était pas évident ! Jake ! Jake ne peut passer ! Allez, à toi, Jake ! Je suis de mon côté, tout va bien ? Ouais, là ou là, comme tu veux ! Regardez bien ! C'est un animal, hein ! Une vache ! Non ! Attends, laissez le... Une giraffe ! Oui, bravo ! Ah oui ! Grâce au long cou ! Bravo, Cédric ! Ah, bravo ! Une giraffe ! Non, non, c'est bien ! Vous dessinez bien ! Applaudissements pour mes invités ! Bravo ! On va terminer par un quiz ! Ah oui, celui-là, c'est... Tu suis, Cédric ? C'est compliqué, hein, pour toi ! Je ne fais pas le... On n'est pas en rythme ! C'est pas très grave ? Non ! Bon... Allez, c'est parti ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors ! À quel compositeur voit-on les quatre saisons ? Vivaldi ! Ah, lui, il dit ouais ! Ah, parce qu'il dit Vivaldi ! Ah, c'est... Voilà, bien sûr, comme s'il connaissait la réponse ! Cédric, c'est ouais, bien sûr ! C'est Vivaldi ! Toi aussi, t'es un escroc ! Il n'y a pas d'escrocs, là ! Dans quelle ville trouve-t-on la basilique Notre-Dame de la Garde ? Dans quelle ville française ? Marseille ! Marseille ! Bah oui, c'est chez toi, ça ! Ah oui, c'est chez moi, on dit ! Que fête Lyon chaque année le 8 décembre ? Les Lumières ! Oui, la fête des Lumières ! Bravo, Cédric ! Qui a écrit le livre « Die Petits Nègres » ? Agatristi ! Oui ! Bah oui, c'est vrai ! Bah oui ! Alors... Qui est Norma Jen Baker ? Euh... Norma Jen... C'est Marilyn Monroe ! Oui ! Bah alors, Cédric... J'avoue que j'avais pas été un intime de Marilyn Monroe, donc... Non mais non plus ! T'aurais aimé, non ? Non, elle était pas mal, effectivement ! Alors, qui a deux bosses ? Le dromadaire ou le chameau ? Chameau ! Ouiiii ! T'as fait du chameau, toi ? T'en as mangé, non ? Ah, j'en ai fait, en plus ! Oui, si, j'en ai fait ! Où ? Euh... À Dubaï. À Dubaï. Ah, t'es allé à Dubaï, toi ? Ah oui, c'est bien Dubaï ! Très bien ! De quelle région vient le camembert ? Normand Denny ? Oui ! T'étais pas sûr ! Non mais un truc sauf fromage, je peux pas ne pas répondre ! Pourquoi ? Bah j'adore le fromage ! Quel est le biscuit que Proust a rendu célèbre ? Madeleine ? Oui ! Je me refais la cerise, je comprends ! Ouais, tu te refais la cerise ! Allez, encore une question ? Deux ? Allez ! Quel est le prénom du petit chien de Tintin ? Franchement... Milou ! Voilà, c'est facile ! Qui a écrit Le Petit Prince ? Saint-Exupéry ! Ah oui, tu l'as lu ? Euh... oui, je vais dire oui ! Tu as dit oui, mais tu l'as pas lu, en fait ! Je dis que je vais dire oui, donc tout est dit ! D'accord, parfait ! Alors, quel prénom est couramment utilisé pour désigner un débardeur ? Un Marcel ! Oui, un Marcel ! Un Marcel ! Tu en as un ? Non, je ne comprends pas ! C'est très saillant le débardeur ! Ça m'irait beaucoup, effectivement ! Oui, tu es musclé ! Ah oui ! Allez, dernière question ! Facile, difficile, allez ! À quel peintre doit-on la naissance de Vénus ? Milou ! Milou ! Ouais, j'allais dire Milou aussi ! Milou ! J'ai dit en Milou, mais je me souviens que c'est un seul terme ! Tintin et Milou, c'est ça ? Tintin et Milou ? Monsieur Milou ! Bon, mais les remplaçants, moi, on les connaît pas ! D'accord, ok ! Allez, dernière question ! Qui est le créateur du commissaire Maigret ? Vous connaissez le commissaire Maigret ? Oui, oui ! Qui a écrit le commissaire Maigret ? Qui a écrit le commissaire Maigret ? Ah non, c'est pas possible ! Son prénom, c'est Georges ? Moustaki, non ? Non ! Georges Moustaki ! Ouéa ? Georges Simenon ! Ah oui, Simenon ! Ah oui, Simenon ! Bah oui ! Bon allez, applaudissements quand même pour votre invité ! Oh, c'était pas mal ! Ah, c'était pas mal ! Eh bien maintenant, fidèles téléspectateurs d'IDF1, voici le moment que vous attendez tous, la séquence la plus importante de l'émission, ce sont les pubs ! Mais ne vous inquiétez pas, fidèle invité, on se retrouve tout de suite après ! On y va ? Allez, on y va ! Pub ! Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GPP, avec donc Cédric Biscaille ! Enchanté ! Enchanté, Cédric ! Manga, le roi du manga ? The King of the Manga ? Ça c'est un peu exagéré, mais je fais du manga ! Le prince, alors ! Le prince du manga ! Ok ! C'est plus jeune ! Jay Calypso, le roi du rockabilly ! Si on veut ! Et Gigi Dan, Damien, le roi de l'accordéon ! Allez, applaudissements ! Bien joué ! Merci de la laver ! Ça va Damien ? Génial ! Génial ! Regarde ! Hop ! Donc toi, t'es déjà venu, toi ! Oui ! On connaît la maison ! Là, ton actus, c'est un 45 tours ! Voilà ! On va le montrer comme ça ! Il s'appelle Caliente Fiesta ! Qui veut dire en français ? Chaudes Fiestas ! T'es pas sûr, là, d'un seul coup ? Hein ? Si, si ! Chaudes Fiestas ! Chaudes Fiestas ! Il est pas sûr ! Fiestas, voilà ! Alors ! T'étais venu, tu faisais un medley manga ! C'est ça ! C'est ça ! Tu faisais Bioman, Golden Rock, Albator ! Voilà ! Capitaine Flamme, etc. Tout ça, d'accord ! Ok ! Et c'est produit donc par Jean-Pierre Savelli, qui est donc le Peter de Peter & Sloan ! Peter & Sloan, qui avait donc chanté aussi tous ses mangas dans les années 80 ! Oui, absolument ! Voilà ! Alors, tu es originaire des Bouches-du-Rhône, pourquoi ? Première question ! Bah, parce que... Parce que t'es né dans les Bouches-du-Rhône ! Voilà ! Très bonne réponse ! Tu découvres l'accordéon à 7 ans ! À 7 ans ! Qui t'a fait aimer l'accordéon ? Oh, c'était André Verschuren ! Ah oui, c'est une bonne référence pour l'accordéon ! Voilà ! T'as eu un coup de foudre ? Oui, j'étais tout petit ! Oui, je me disais que t'as 7 ans, t'étais gamin remarque ! Oui ! Et alors, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça ! Voilà ! Et ça m'a pu lâcher ! T'es pas rentré à vie ? T'as pris tes premiers cours à l'âge de 11 ans ? Oui, parce qu'ils ont mis un moment avant de décider ! Parce qu'un accordéon, ça coûte très très cher ! Et donc, ils ne savaient pas si c'était une passion ! Alors, t'étais à l'école de musique de Loris ? De Loris, à côté de Pertuis, d'Aix-en-Provence ! Oui, je connais Loris ! C'est un peu dans le Luberon ! Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu donnes des cours d'accordéon dans la même école ? Dans la même école ! Depuis une dizaine d'années, maintenant ! Tu as travaillé aussi avec des orchestres de variétés ? Oui, des grosses orchestres de la région PACA ! C'est ce qui m'a formé aux balles ! C'est la meilleure école ! Pourquoi c'est la meilleure école ? Tout le monde dit ça, d'ailleurs ! Parce que je pense que c'est là qu'on apprend vraiment ! Les bons et mauvais moments ! T'as appris les filles aussi, non ? Oui, attention, il y a ma femme qui écoute ! Elle regarde surtout ! C'est vrai, comment elle s'appelle ? Virginie ! Virginie ! Tu ne la connaissais pas, Virginie ? Si ! Ah merde ! J'ai gaffé alors ? Non ! Elle est cool ? Oui ! C'est la meilleure du monde ! Tu dis ça parce qu'elle regarde ! Tu rencontres Jean-Pierre Savelli ? Oui ! C'est un ami, Alain Antonelli, qui était pianiste sur la tournée « Achetante tête de bois » Et donc, à l'époque, il y avait encore le duo Peter Eslon ! Qui t'a présenté ! Voilà ! Parce que Jean-Pierre cherchait un accordéoniste à cette époque-là ! Et on s'est rencontrés ! Et d'accord ! Ça fait presque une dizaine d'années ! Alors, tu as fait son spectacle les années 40 et 80, c'est ça ? Oui ! Qu'est-ce que tu faisais ? Accordéoniste ! Les années 40 ou les années 80 ? À l'accordéon, les années 40 ! D'accord ! Ça devait être sympa, ça ! Oui, oui, oui ! Et finalement, il décidait de bosser ensemble ! Donc, il produit un album pour toi ! Voilà ! L'essayer, c'est l'adopter ! Oui, c'est vrai, Marc ! Oui ! Il paraît qu'il faut essayer des choses pour les adopter, mais... Alors, c'était quoi ? C'était des titres originaux ? C'était des titres qu'on a faits ensemble avec Jean-Pierre ! Donc, pareil, toujours du côté latino ! Je suis vraiment passionné par ses musiques, moi ! Donc, des Meringuez, Zouk, tout ça ! Puis après, on a fait le Medley Manga ! Oui ! Et là, c'est le dernier single qu'on vient de sortir ! Bah, que tu vas jouer, quand même, pour le GLP ! Bien sûr ! Parce que je vois que t'as un accordéon ! Eh oui, je l'ai mené ! Viens avec moi ! Oui ! Hein ? Bien sûr ! T'as combien d'accordéon ? J'en ai deux ! Les accordéonistes, ils ont toujours plein d'accordéon ! C'est fragile, l'accordéon ? Ah, oui ! Oui ! Ok, oui ! Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt ! C'est vrai ? Je suis prêt ! Regardez, avec son bel accordéon ! Alors, c'est DJ Dam, c'est ton nom ! DJ, pardon ! DJ Dam ! Oui, il faut le dire, branché, oui ! Donc, pour le GLPP, comment s'appelle le morceau ? Caliente Fiesta ! Caliente Fiesta ! Allez, musique, c'est parti ! Hop ! Bon, c'est pas mal ! Let's go ! La, 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 la... Let's go ! La, 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 la... Let's go ! La, 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 la... 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 C'est chaud, c'est chaud La, 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 la... Let's go! Let's go! C'est chaud, c'est chaud Sous-titrage Société Radio-Canada Donc tu sors un manga qui s'appelle Blitz. Pourquoi Blitz ? Déjà, on va démarrer par le nom du manga. Blitz parce que c'est un système accéléré pour jouer aux échecs avec du temps. Donc au moins on ne s'ennuie pas lorsqu'on joue aux échecs. Ça va vite, c'est des parties rapides. Voilà, mais tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a un dénommé Harumo Sanazaki. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, c'est une dame. Elle co-scénarise avec moi le volume 1 du manga. Et Daitaro Nishihara. Alors, c'est une dame ou un mec ? C'est un mec. C'est un mec, oui. Et lui, c'est le dessinateur. D'accord. Et donc c'est une histoire que j'ai créée. Tu es donc créateur. Voilà, tout à fait. C'est ton premier création en tant que manga. On va parler de ton parcours. Ah, ok. Bon, ça va être rapideur du coup. Non, non, tu as fait plein de choses et apprends pas mal de ça. D'accord. Alors, tu es donc président. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est président avec son... Bah, j'ai une chemise en tout. Oui. Non, mais... Non, mais pas ton blouson, c'est ton micro. C'est vrai. Mais quand il y a les conseils d'administration, tu pointes avec ton blouson Livet Tom ou pas ? Ça m'arrive. C'est vrai ? Ça passe. Ah, mais tout passe. De toute façon, toi le chef, tu fais ce que tu veux. Tout le monde fait ce qu'il veut chez nous. Tu es donc président de la société Shibuya Production. Oui. À Monaco. À Monaco. Alors, deux questions. Pourquoi Monaco ? Parce que Monaco, ça rayonne à l'international. Donc voilà, c'est un petit pays, mais qui rayonne partout. Très bien. Et puis, on est bien à Monaco. Shibuya Production, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi Shibuya Production ? Alors, on produit des jeux vidéo, des dessins animés, des mangas. En fait, on les crée. Tu es passionné de ça, en plus. Voilà, moi, je suis à fond là-dedans depuis le Club Dorothée, d'ailleurs. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Ah oui, tu regardais le Club Dorothée très souvent. Ah, je regardais le Club Dorothée. Je regardais le Club Dorothée à fond, tout le temps, tous les mercredis. Enfin, à chaque fois que ça passait. Ah, pas tous les jours, pas tous les jours. Mais non, c'était tout le temps. Vas-y, c'était tout le temps. Alors, tu es donc passionné par les jeux vidéo, c'est ça ? Oui. Les mangas. Oui, tout à fait. Et l'animation japonaise, depuis ton plus jeune âge. Ben oui. Alors, quel âge t'as commencé à être ? Je pense avec Récréa2, avant ça. Ah, Récréa2, d'accord. Et alors, à 22 ans, parce que tu es quand même précoce. Enfin, je ne sais pas, dans tout, mais dans le boulot, tu es précoce. Tu es salue, quel con ? Non, mais... Donc, tu es précoce dans ce boulot. Oui, oui. À 22 ans, tu fondes donc ta première société de conseil. Oui, tout à fait, avec le Japon. Avec le Japon, tout en étant, parce que ce n'est pas fini, tu étais dans le même temps, tu étais créé la Japan External Trade of Organization. C'est quoi, ça ? Je ne l'ai pas créé, parce que c'est que... Tu étais conseiller, alors ? Voilà, j'étais conseiller, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances japonais qui l'a créé. Alors, tu étais conseiller pour eux. J'essaye d'être modeste. J'étais conseiller pour eux en région PACA et Monaco. À 22 ans ? Oui, oui, je connaissais un petit peu le Japon. Et ta première société, c'était quoi ? Alors, qu'est-ce que tu faisais avant ? Bah, Shibuya International, donc c'est des conseils, en fait, entre la France et le Japon, l'Europe et le Japon, dans tous les domaines, en fait. D'accord. La mode, le design, la chimie, les énergies renouvelables. Mais t'es un passionné de Japon ? Ah oui, oui, moi j'adore le Japon. J'adore le Japon. C'est un pays super cool. Oui. Et ça m'intéressait de voir d'où venaient ces Dragon Ball, Olivier Tom et compagnie. Bien sûr. Alors, tu organises également des séminaires économiques, c'est-à-dire ? Alors, ça, ça fait un petit moment que j'en ai pu organiser. Oui, mais tu en as fait. J'en ai fait des séminaires économiques. J'en ai fait des séminaires économiques. Et là, on avait tous le postard cravate, par contre. Oui, Olivier Tom, c'est pas bon. Alors, les grands chefs d'entreprise qui venaient pour comprendre... Tu n'en sais pas, là ? Tu n'en sais pas avec... Non, je n'en sais pas. Je n'en sais pas la Macarena, ni avec le truc d'Oliveta. En fait, les grands chefs d'entreprise venaient pour avoir des conseils sur le Japon. Et donc, du coup, là, on faisait intervenir des avocats, des trucs, des trucs très fun. D'accord. Je sens que c'était fun. Oui, très fun. C'est pour ça que t'as arrêté, non ? Non, oui, oui, on peut dire ça comme ça, mais il ne faut pas renier son passé. C'est bien, c'est vrai. C'est beau. Alors, oui, j'aime bien quand tu parles. Je faisais ça pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu faisais ? En fait, je faisais venir tous les Japonais à ce festival. C'est-à-dire que les entreprises, les réalisateurs. C'est des stars, les... Oui, il y avait des stars. Il y avait, voilà, les créateurs de Ghibli, de Albator aussi, que j'ai fait venir. Le créateur d'Albator, le créateur d'Akira aussi, Otomo. Voilà, tous ces gens-là, ils sont venus. T'as travaillé pendant 10 ans et après, t'as stop ? Après, il faut bien que je... Voilà, je ne peux pas tout faire, de l'autre côté. On a créé notre propre événement aussi, il faut dire. Donc, ce n'était pas très compatible. Alors, en 2015, de toute façon, tu crées le Monaco Anime Game International Conference. C'est beau. Je vois que tu as un certain talent. En anglais, tu veux dire ? Oui, c'est magnifique. Alors, ça, c'est ta création. Oui. C'est dans ta tête. On est toute une équipe, quand même. Oui, il faut que tu en aies président. Je suis président. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voulait faire un dîner de gala pour l'ouverture de la boîte. Oui. Et en fait, il y a tellement de personnalités japonaises et de stars internationales qui ont répondu présents qu'on s'est dit, on ne va pas garder ça pour un dîner. Non. On va l'ouvrir un peu à tout le monde et c'est là que l'événement a pris son sens et a pris l'existence. Voilà. On l'a organisé en cinq mois, la première année. Donc, le prochain Magic, c'est très bientôt. Je vais donc montrer. C'est donc le 7 mars. Alors, c'est le 7 mars. Oui. Et donc, on a une très belle affiche réalisée par le créateur d'Olivetum. Donc, Yoichi Takahashi, quand même. Oui, Yoichi Takahashi. Et là, on peut voir quand même que le héros porte les couleurs de l'ice Monaco, ce qui est super. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et on peut dire, allez, on peut avouer que le deuxième héros, donc Mark Landers en français et Ryuga en japonais, portent les couleurs de l'OGC 10. Ah, d'accord, très bien. Donc, il y aura un petit derby, d'ailleurs, le 8 mars, le 3. Ah, très bien. Voilà, on se la joue un peu échec, toujours un coup d'avance. Un coup d'avance. Un coup d'avance. Oui, voilà. Tu as toujours un coup d'avance. Et il y aura peut-être la princesse, non ? Alors, l'événement est sous le patronage de la princesse Charlène et normalement, elle devrait venir à l'événement, effectivement. Bon, voilà. Tout va bien, alors, pour toi, là ? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien ? Bon. Alors, tu donnes aussi des cours, je ne sais pas si tu en donnes encore ? Ah, je n'en donne plus parce que ça, c'était quand même très fatigant. Des cours Master 1 et 2 à l'École Polytechnique de Nice. Oui. C'était quoi comme cours ? C'est des cours sur le marché des jeux vidéo au Japon, en Chine et en Corée du Sud. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et pareil, c'était trop fatigant pour toi. Ce n'est pas ça, mais on a créé une école, en fait. D'accord. Une école à Marseille, d'ailleurs, qui fait un petit peu la même chose, mais aussi dans le manga. D'accord. Tu es fond d'un truc qui s'appelle Genie Meige. C'est ça, Genie Image. C'est l'école à Marseille. Genie Image, je crois que c'est la langue anglaise. Genie Image. Pardon, on n'est pas si internationale que ça, tu sais. Oui, mais tu parles français couramment. Ah oui, oui, ça m'arrive. Alors, tu es producteur aussi d'une série TV qui s'appelle Astro Boy Reboot. Oui, Reboot. Alors, en fait, c'est le dessin animé Astro Boy que l'on connaît tous, qui a bercé notre enfance. Enfin, pas la mienne, moi je la présente. Je te remercie, d'ailleurs. On le remet au bout du jour. D'accord. On le remet au bout du jour. Et c'est vrai qu'on a d'autres projets comme ça, le nouveau Cobra, pas mal de choses. Tu as aussi produit un documentaire qui a été multiprimé. Oui, alors, Sad Hill, Anusved. What is that? Alors, en fait, c'est un documentaire sur la scène finale du Mont, La Brute et le Truant qui se passe dans un cimetière. Je ne veux pas spoiler qui que ce soit. Non, non, tu as raison. Et en fait, ce cimetière a été déterré. Donc, du coup, d'où le titre. Et on a dans ce documentaire, non seulement Ennio Morricone, Joe Dante, donc le réalisateur de Gremlins. Tout ce que je veux. Oui, on a aussi James Setfeld de Metallica. Et on a, cerise sur le gâteau, le grand Clint Eastwood, qui nous fait l'honneur d'être venu sur ce documentaire. C'est génial, ça. Bon, maintenant, parlons de Blitz. Oui. Tu es donc le créateur. Oui. Et aussi le co-scénariste. Oui, tout à fait. Comment tu as convaincu Kasparov, qui est quand même champion du monde d'échecs ? Plus jeune champion du monde d'échecs, j'ai vu. Oui, tout à fait. Comment tu l'as convaincu ? En fait, je lui ai envoyé un e-mail. Oui. Et il a dit à quel ? Et j'ai pitché le truc par e-mail. Oui. J'ai reçu un retour d'e-mail en me disant, je suis à Paris, telle date, voyons-nous. Oui. Je suis allé à Paris, on a fait un rendez-vous au Crayon. Oui. Donc, tu l'as invité ? Non, il m'a invité. Je n'ai pas mis la veste d'Olivet Tom, parce que je ne savais pas si je pouvais rentrer. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il a adoré le concept et il a donné son accord immédiatement. C'est incroyable. Il ne connaît rien en manga. Enfin, qu'on soit bien d'accord, il a… Il s'y connaît en échec parce que… Il s'y connaît en échec, heureusement, parce que c'est le conseiller quand même. Oui, oui. Donc, il a tout vérifié ? Il vérifie tout. Alors, il vérifie tout et il a prêté son image aussi. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le manga. Oui. Physiquement. Physiquement. Parfait. Alors, le pitch Tom. Je ne sais pas si c'est Tom de Olive et Tom. Non, Tom. Ce n'est pas Tom de Olive et Tom, mais je t'avoue que je vais faire simple. Oui, voilà. Jeune collégien a un coup de cœur pour la belle Harmonie, c'est ça ? Oui, oui. Moi, je suis un lover. Il fallait un petit peu… Apprenons que celle-ci se passionne pour les échecs. On y vient quand même. Ce qui explique la présence de… Ah, ben, de Gary Caspard, évidemment. Il décide de s'inscrire au club du collège. Il n'en connaît pas les règles. Il n'a donc pas le choix. Il doit tout apprendre. C'est ça ? Et voilà. Ça part de rien. C'est un peu toi, non ? Moi, de toute façon, je n'ai toujours rien appris. C'est un seul problème. Mais je dois tout apprendre, effectivement. C'est un peu moi. Maintenant, je pose une question à l'auteur. Au co-scénariste, c'est donc toi, non ? Pourquoi ? Une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi le manga autour des échecs ? Tout simplement parce qu'il y en a très, très peu. Je n'allais dire pas, mais il y en a quand même qui sont sortis, mais qui n'ont pas eu de succès. Et aussi, moi, ça me plaît, les échecs. C'est quand même quelque chose qui me plaît. J'avais envie de rendre les échecs plus fun. Tu joues bien aux échecs ? Je joue normal. Je n'ai pas un niveau exceptionnel. J'ai joué contre Caspard, donc déjà, j'ai réalisé mon rêve. Donc, déjà, c'était très bien. Et c'est vrai que le manga, c'est un média qui permet de rendre n'importe quel sujet attractif. Oui, parce que les échecs, au départ, c'est peut-être un peu… Non, mais ce n'est pas très fun à la base, ce n'est pas sexy à la base. Mais la narration, la scénarisation, tout ça, l'aspect graphique aussi, on a fait en sorte de rendre ça super fun. Et je pense que les premiers retours me disent que c'est plutôt réussi. Maintenant, on va voir. Moi, je te dis que c'est réussi. Merci, c'est gentil. Alors, ce fameux tome découvre l'existence de Garry Gasparov, c'est ça ? Il tombe sur une machine de réalité virtuelle. Qu'est-ce ? En fait, c'est un peu… Alors, je ne veux pas trop en révéler, justement. Non, pas trop, mais un peu pour nos spectateurs. Mais c'est vrai que c'est une machine qui permet, en fait, de se connecter et de voir les parties des plus grands maîtres des échecs et de voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans le monde des échecs. Donc, voilà. Et en fait, il commence à apprendre sur cette machine, en fait. C'est parce qu'il a besoin d'apprendre les échecs, parce qu'il veut quand même… Séduire. Séduire la belle harmonie, voilà, qui ne jure que par les échecs. C'est ça, le problème. Oui, j'ai compris. Non, mais j'essaie de… Oui, alors, un événement inattendu va ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs. Tout à fait. Et ce, malgré lui. Mais ça, on ne va pas le révéler. Ah non, on ne va pas le révéler. Parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs achètent Blitz. Oui, alors ça sort le 14 février. Ah, le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, voilà. Et puis, on fait une petite avant-première à Monaco le 13, parce que quand même, on est une boîte monégasque. Vous le voilà. Il faut quand même respecter Monaco et tout ça. Ecoute, Cédric, bravo. Tout est dit. Bah, merci. Hein ? Merci. Je pense que tout est dit. Oui, mais attends, t'es pas venu tout seul, là. T'es venu avec des images ? Je suis venu avec des images, c'est vrai. On va les regarder. Et on en discute après, ça. Oui. Peut-être pas, mais on va se garder. Allez, images, images. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 1001 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 13 février chez Giberg, 17h30. Merci d'être passé par la GFT. Et C'est Rick Biscoyle. Biscoyle, tu es basque. Le nom, oui. Oui, uniquement ? Je ne donne aucune information, tu sais. D'accord, très bien. Donc Blitz en vente libre ? En vente libre dès le 14, le 14 février. Et partout dans les bons libraires, évidemment. Oui, oui, les mauvais libraires. Même si c'est un mauvais libraire, s'il le vend, tu es d'accord ? Ah oui, mais il sera un bon libraire, du coup. Et Magic. Et Magic, oui. Magic, c'est bientôt, ça, c'est le 7 mars à Monaco. À Monaco, avec l'auteur d'Olivet Tom et tout plein d'invités super. C'est pas toi l'auteur d'Olivet Tom ? Non, quand même pas. D'accord. Bon, venez, allez, achetez son livre, venons au Magic, enfin voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah, il y a une danse. Bon, merci. Merci à tous les trois d'être passés dans les LPP. Merci pour l'année. Merci à vous de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à demain, 17h, super tiros. C'était le LPP, au revoir. Au revoir. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada